On va faire un truc simple, tout en douceur. Quand je vais parler, vous allez mettre les mains devant. Et ensemble, on va aller tout doucement quand je vais dire hop ! Et puis on va vers l'arrière, c'est bon ? Ça peut aller ? Ça peut aller ? On met les mains devant ! Un ! Tout doucement, on monte ! Et on balance, on regarde ça comme ça ! On commence, on recommence tout doucement ! Mais on ne baisse pas les bras, hein ! On ne baisse pas les bras, on suit les consignes ! Ça peut aller ? Position, un ! Devant, un ! Doucement ! Un ! À gauche, tout le monde à gauche ! À droite, tout le monde à droite ! À gauche, tout le monde à gauche ! À droite, tout le monde à gauche ! À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite ! Et c'est bon, on fait du bruit ! On applaudit, on fait du bruit pour commander ! Café ! Café ! La fille, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présente le grand café ! 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 On va vous applaudir très fort parce que c'est le chiffre, jeunesse qui vient nous rendre visite aujourd'hui ! Café ! Café ! Café ! Je voudrais qu'on fasse un tournée d'applaudissements au meilleur des DJ de la capitale, il s'appelle DJ Abdel ! Café ! Café ! Café ! Mesdames et messieurs, ces têtes maintenant sont connues et vous en avez pris l'habitude ! Mais celui qui vient installer notre invité dans le grand fauteuil, c'est toujours le maître, l'unique ! Et on ne change pas parce que lui, c'est le faire comme personne ! Big Ben, bonjour ! Bonjour commandant ! Bonjour ! Café ! Café ! Ah quel café ! Car c'est un être iconoclaste qui nous rend visite aujourd'hui ! C'est un tribun comme on n'en fait plus ! Il est né le 14 septembre 1979 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire ! C'est un pasteur, un homme de Dieu qui pèse 20 millions de vues sur internet ! C'est donc du lourd et même du très lourd ! Ce homme de Dieu est passé par la case prison avant de parvenir à s'inventer une nouvelle virginité ! C'est donc un sphinx apprécié par les uns, décrié par les autres ! Bonnes graines ou mauvaises herbes, ce sera à nous d'en juger aujourd'hui ! Mon commandant, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas de coutume dans l'armée qu'un commandant convoque un général, mais aujourd'hui au café, c'est le cas ! Mesdames et messieurs, on va demander aux chroniqueurs de lui servir un café de plus corsé ! C'est le général Mokosso sur les emploissements ! C'est le général Mokosso sur les emploissements ! C'est le général Mokosso sur les emploissements ! Café ! Café ! Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux ! La vie, le minéral naturel du Burkina Faso ! Vous le saviez déjà ? Les experts le confirment ! La vie est médaille d'or-monde, sélection 2019 ! Vous n'attendez pas la vie ! Vous allez à la rencontre de la vie ! Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez ! Ce qui compte, c'est ce que vous en faites ! Tasse après tasse ! Matinée après matinée ! Commencez en force ! Finissez en force ! Tout commence avec un mescafé ! Finissez en force 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 ! Soit concret ! Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçoit 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pire ! Arranger ! Merci ! Merci et sucre vous pouvez maintenant occuper vos sièges ! Bonjour, moi général ! Bonjour. Bienvenue au grain café ! Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'être devant le peuple du Burkina Faso ! On est très honoré nous aussi... Pour cette invitation acceptée, le général est né en Côte d'Ivoire dans les années 79. C'était un petit gagou qui parle bien sa langue maternelle. Non, mon papa nous disait que c'est une langue qui ne va pas vous rapporter de l'argent. Alors, vous êtes d'une famille de neuf enfants et le général est le troisième de la fratrie. Il va à l'école comme tous les enfants de son âge et il va abréger tout de suite les études parce qu'il dit dans les coulisses la raison principale, le banditisme. Tout à fait. Et là, l'école va s'arrêter net. Le général va évoluer. Je mets faisant et un jour va recevoir ce qu'on appelle dans votre jargon l'appel de Dieu. Oui, il va donc s'en suivre le moment où c'est quand même les classes et l'école. On va à l'école pour apprendre comment devenir un pasteur. Et vous allez le faire avec brio et en son temps, il y avait quand même le pasteur qui est un peu votre mentor, qui va céder sa place. Et vous, vous allez commencer à comprendre que vous devez jouer un rôle prépondérant dans cette famille de Dieu. Exactement. C'est ce malheur qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes victime de toutes les injures et vous êtes calomnié, vous êtes diffamé plus d'un million de fois. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, mais je ne veux pas laisser les choses en état. Tout à fait. Il faut donc que je réplique. Et c'est comme ça que pour la première fois, vous vous mettez à l'exercice de la rhétorique pour dire non à tous ceux qui jettent leur mauvais vénin sur votre personne. Le général comprend alors que Facebook est une arme rédoutable, un canal de communication. Et c'est comme ça que vos premiers postes commencent sur la toile. Et on va vous suivre. Un millier de personnes, deux milliers, trois, quatre mille. Aujourd'hui, plus de 600 000 personnes suivent le général sur la toile. Je voudrais qu'on applaudisse ça très fort. Alors, ça fait de vous, évidemment, un homme adulé, mais un homme aussi controversé. Oui. Et toutes vos sorties sont discutées dans les familles, dans les gardes-gottes, dans les bureaux. Et le général est véritablement un vrai général. Je vais m'approcher de vous. Vous regardez droit dans les yeux pour vous dire que je ne suis pas seul, en compagnie de mes quatre coniqueurs. Et eux savent poser les bonnes questions, les questions directes. Je voudrais qu'on commence d'abord par le général, l'homme de Dieu. Parce qu'on se demande finalement ce monsieur qui est allé par la case prison et qui revient et qui connaît une nouvelle vie, qui parle de Dieu. Mais de la façon la plus décalée possible. Vous êtes un pasteur atypique parce que votre discours, votre rhétorique est rodée, mais vous le faites comme j'en ai personne à la fin. Et c'est là où vous êtes différent de tous les autres pasteurs qu'on connaît. Je voudrais inviter monsieur Salif Akeman à prendre la parole pour commencer. Parce que c'est ce chapitre que nous allons discuter tout à l'heure. Salif. Merci commandant. Et encore bienvenue, mon général. Merci Salif. Voilà. Monsieur Salif. Merci. On ne sait jamais. Peut-être d'ici la fin de l'émission, j'aurai un gratte. La question c'est de savoir, est-ce que vous pourriez nous parler de votre carrière pastoral ? On voit Makosso sur la toile qui aborde pas mal de sujets. Mais sur le plan religieux, est-ce que Makosso a fait des études de théologie par exemple ? Oui, bien sûr. Sept ans d'institut biblique, l'Institut biblique international de REMA, d'où on va prendre le soin de nous former en tout ce qui concerne d'abord la gestion de l'homme. L'homéolithique est là de prêcher. On t'apprend ce que c'est que l'onction et autres. Mais la plus grande formation que j'ai reçue, c'est lorsque je commence directement le ministère à partir de 1999, lorsque j'avais 20 ans. Donc ça fait en sorte qu'aujourd'hui j'ai 20 ans de ministère. Ça veut dire que Kamil Makosso n'est pas un pasteur, ça fait 5 ans, ça me fait 20 années de ministère. En 20 ans de ministère, aujourd'hui j'ai la petite grâce de Dieu d'être l'interlocuteur entre l'État du Côte d'Ivoire et le milieu protestant évangélique. Donc je lance l'opération d'identification, ce qui n'a jamais eu lieu dans aucun pays francophone, des pasteurs. Parce que même les dosos en Côte d'Ivoire sont identifiés. Donc à plus forte raison les pasteurs. Donc aujourd'hui nous avons au sein de notre organisation 10 150 pasteurs qui fait de notre organisation en Côte d'Ivoire l'organisation évangélique la plus puissante au monde. Parce que ni au Canada, ni en RDC, ni au Burkina, ni en France, vous avez une organisation où les pasteurs sont identifiés. Où il y a plus de 10 000 pasteurs. Parce que le milieu pastoral est un milieu beaucoup de divisions. Et je ne sais pas pourquoi. C'est plus tard que je comprends que c'est le problème d'eau ferme. Chacun veut bien manger. Voilà. Donc on ne veut pas laisser à l'autre de manger. Donc au niveau pastoral de 99 à 2020, nous avons la grâce. Chacun a un ministère un peu particulièrement. Mon ministère n'est pas vis-à-vis de l'église. Donc je n'ai pas un ministère vis-à-vis des chrétiens. C'est pour cela que moi et les chrétiens, il y a souvent un décalage sur le plan de notre mentalité. Mon ministère c'est d'aller gagner les païens. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc je me déguise souvent comme eux. Dans le but de les avoir. On appelle ça la technique et la stratégie d'approche. À quoi on n'aime pas à déguider. Le général parle de division au sein de la maison évangélique ou du moins des pasteurs. Ça me permet à poser la question de savoir. Général, est-ce que vous pouvez prendre à témoin ici le peuple burkinabé pour nous dire qu'est-ce qui vous a emmené en prison et quels sont vos rapports avec les autres pasteurs de Côte d'Ivoire ? Mais les autres pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Si tu veux aller gratuitement en Israël, tu as intérêt de t'entendre avec le général Makosso. Ça veut dire que le général n'a que c'est le seul à avoir le visa pour envoyer quelqu'un à l'Israël ? Non, c'est ma signature qui permet à un pasteur d'aller gratuitement au compte de l'État de Côte d'Ivoire qui décaisse 2 milliards par an pour permettre au moins au pasteur d'aller en Israël. Donc on demande à Camille Makosso, est-ce que le monsieur-là il est bien ? C'est tout ! Pour la simple raison que j'ai identifié 10 000 pasteurs. Donc si l'État veut demain parler au pasteur, on est obligé d'appeler le réveil à Makosso. Avec un seul SMS, on peut rassembler 5 000 pasteurs en moins de 48 heures. C'est quelque chose de phénoménal, ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, ce qui concerne la case prison, ça a été l'école de ma vie qui a été la plus passionnante. Parce que j'étais dans le domaine des affaires, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent des offrandes fidèles. Le pasteur n'est heureux et danse à l'église que tous les premiers dimanches du mois. Remarquez ! Remarquez ! Le pasteur danse à l'église le premier dimanche du mois parce qu'il sait que c'est le jour de la récorde des dimmes et des offrandes. Mais j'ai constaté que si j'attendais là seulement les dimmes et les offrandes, le fidèle n'allait jamais me respecter. Donc je me lance dans le domaine des affaires en organisant des pèlerinages dans le monde entier. Parce que j'avais constaté que les pasteurs en Afrique francophone étaient un peu en retard sur le plan de la mentalité. Parce que regarder un jeune homme comme moi, à l'âge de 20 ans, on me portait une sahérienne. Sahérienne ! Vous connaissez les sahériennes ? Les chemises ou des vieillards. Un jeune homme comme moi. On devait me mettre avec les jolis blazers. On me rendait vieux. Ma mère me voit un jeune homme et elle me dit « Mon fils, qu'est-ce qu'il t'a ? » Il m'a dit « Maman, c'est l'œuvre de Dieu. » Ma mère m'a regardé la bouche ouverte. Donc, je me lance dans le domaine des affaires. Et en voulant décaler le côté pèlerinage pour me lancer dans le domaine de la microfinance, ma secrétaire commence à faire des choses que je ne maîtrisais plus. Vous comprenez ? On appelle en Côte d'Ivoire la marmaille mal intentionnée. Soyez beaucoup plus précis. Votre secrétaire, à l'époque, c'était quoi le problème ? La secrétaire, en fait, moi, j'ai fait des reçus prépayés. J'ai commencé à... Les pèlerinages n'avaient sûrement que 26 ans. Donc, à partir de 26 ans, on gait 500 millions par an dans le domaine des pèlerinages. Donc, tu fais des reçus prépayés. Tu lui donnes, c'est ta secrétaire, c'est encore ton fidèle, donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc, tu fais un plutôt pré-signé. Et quand tu viens, elle te présente au moins 10 reçus. Vous dites, vous m'avez remis 20 reçus. 10 reçus sont là. Ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont payé. Oh, la secrétaire fait la photocopie des reçus prépayés. Et ceux qui veulent aller rester en Europe, elle remet des reçus photocopies. Ceux qui veulent aller rester en Europe. Ceux qui veulent aller rester en Europe. Oh, on ne partait pas pour rester. On va assister à la conférence et on revient. C'est une personne qui arrivait quand même à la convaincre. Il lui dit, écoutez, moi, je veux aller pour y rester autre. Et il faisait un peu de malversation. Donc, quand je suis dans la rue, quelqu'un me dit, écoutez, mon général, vous passez à la télévision, vous annoncez que vous êtes allé en Israël, plutôt aux États-Unis, vous êtes revenu. Mais bon, j'étais sur la liste, je ne suis pas allé. Il dit, mais je n'ai pas votre nom sur la liste. Et je comprends qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que je fais ? Il y a deux cas. Soit je fuis, ce qu'en code, on appelle la kingélisson, et j'ai kingé, mais je ne fuis pas. Je m'arrête, je porte une plainte, on arrête la secrétaire et on la libère sur convocation à mon absence au 22e arrondissement à Cocody. À partir de là, qu'est-ce que je fais ? Je fuis ou j'assume. C'est ma secrétaire, c'est mon entreprise. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un. J'ai dit, écoutez, calmez-vous. Le pauvre, c'est celui qui, dans sa mentalité, a déjà dit qu'il est pauvre. Au moins de ma mentalité, j'ai déjà mis dans ma tête que je suis riche et je ne mourrai jamais pauvre. Écrivez ça aujourd'hui, gardez-le. Pour la simple raison que l'agent patienne à Dieu. Et l'agent est un esprit, il faut savoir parler à l'argent. Donc j'ai dit aux gens, je vais vous rembourser, je prends une décision de justice et je me mets à rembourser 80 millions de francs CFA. Preuve à l'appui. Et je parle devant la nation. Et votre télévision est regardée par les Ivoiriens. Mais je constate qu'il y a des jeunes qui viennent avec souvent des étudiants parce qu'en Côte d'Ivoire, la... 80 millions que vous tirez d'eau. Mais écoutez, je vends des voitures de luxe. D'accord. Je vends des voitures de luxe. Je vends des voitures de luxe. Écoutez, et puis quand une personne voyage, parmi ceux qui voyagent, je me fais quand même bénéfice de 500 000 francs sur chaque tête. D'accord. Donc ça me permet au moins de combler le tout. Donc quand quelqu'un vient, il faut savoir rembourser. Quand quelqu'un vient qui les torche, on le calme rapidement. Quand quelqu'un n'est pas torche, on dit bon, attends, peut-être dans un mois, bien dans deux mois. Ça, il faut savoir gérer. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avions le syndicat des étudiants. Qui est le syndicat des étudiants le plus brutal en Afrique francophone. Vous parlez de la fessie ? On parle de la fessie. Autant ancien, c'est maintenant la fessie a été délivrée. La fessie, maintenant, elle est délivrée, elle est maintenant calme. Mais autant, la fessie a le pouvoir de venir chez toi, à la maison, te donner une convocation. Tu vas à la police, la police te dit, monsieur, pardonnez, allez régler votre problème loin d'ici. Parce que la fessie avait le pouvoir d'entrer dans un commissariat, fait sortir un prisonnier et l'amener sans que la police ne réagisse parce qu'on disait dans le temps qu'ils avaient la protection du régime au pouvoir. Donc la fessie arrive chez moi, mon bureau peut enlever quelqu'un, aller le tabasser dans leur université. Mais quand je voyais tout cela, la police qui t'amène des convocations, la brigade de recherche qui t'amène une convocation, elle dit, bon, j'ai l'impression qu'on veut que Camille Makoso aille en prison. Et comme dans la vie, c'est un sentiment que je ne connais pas la peur, je me rends à la police criminelle, je lui dis, il paraît que vous me cherchez, je vais aller en prison. Il dit, non, calme-toi, il y en a pas de temps, simple, il dit, calmez-vous, il y a 183 plaignants total. Je suis prêt à les assumer. Voici comment je me rends en prison, la meilleure des universités, où j'écris un livre sur les secrets de la Russie. Et les plaignants se rendent compte que j'avais remboursé déjà près de 80 millions et que je suis en prison, ils n'ont plus de chance d'avoir leur argent. Donc je suis en prison et qui me nourrit mes plaignants. Parce que j'exige la qualité même du riz que je veux manger. Au cas où je ne mange pas, là, je mors. Alors, on va accélérer cette partie de la case prison. Et vous faites combien de temps en prison ? Je fais 15 mois. Je précise, sans être condamné. C'est-à-dire qu'on me prend, on dit, on va t'amener en prison pour vérifier si ce que vous dites est vrai. On va mener une enquête. D'accord. Donc, pendant qu'on mène l'enquête, les plaignants, un collectif de plaignants, d'où c'est moi qui tape les statuts et règlements intérieurs, quand même permetté, il faut que je vérifie pour savoir si on ne va pas me mettre dans un pingaudio. Voici comment on signe un protocole d'accord, le juge le voit, et Dieu est tellement bon qu'il me libère d'une façon miraculeuse. Donc, il y a un non-lieu qui est prononcé à votre sujet. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je vous donne l'information, le collectif des plaignants reçoit 1 million par mois de mes mains, jusqu'à ce que, parce que c'était le contrat, le jimé ne croyait pas, il dit, attends. Donc, ce que j'ai fait en début d'année, je les donne 12 millions, et puis toute l'année, ils se partagent. Et c'est bouclé. Et l'accord est passé. On va donner la parole maintenant au vice-president. Merci beaucoup, commandant. Général, vous parliez tout à l'heure de vos relations, en fait, avec les hommes politiques. On vous a connu plus ou moins proche du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on vous voit plus ou moins avec les parents du pouvoir actuel en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que le général se place là où le soleil brille ? Mais d'abord, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas. Alors, mon général, où est la place de la loyauté ? Je veux vous répondre, cher ami. Mais d'abord, dans la vie, il faut aimer le bonheur. D'abord, c'est très important. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont hypocrites, qui viennent là, qui disent, non, mon frère, dans la vie, aime le bonheur, n'aime pas le malheur. Voilà. Sinon, mon frère, tu vas vite aller. Maintenant, le numéro 2. Un pasteur. La Bible dit, priez pour les autorités établies. Le pasteur n'a pas de camp. Sa mère comme ça. Alors, quand tu viens, tu es au pouvoir, il te bénit. Le jour où tu n'as pas l'élève, sa mère. Celui qui vient, il le bénit. Maintenant, revenons à l'ancien pouvoir. Dès que j'étais proche de l'ex-pouvoir, je pense que c'est un peu une erreur. J'avais des fidèles, tels que Damana Picasse, tels que Maître Bailly et autres, qui étaient très proches du pouvoir. Le président Laurent Babot, je l'ai rencontré seulement qu'une seule fois, et jamais personnellement. Lorsqu'on devait prendre le son, il y a des pasteurs qui étaient venus prier, et je les ai présentés au pasteur Kouré Moïse, qui était son pasteur, qui nous a permis d'aller faire un culte. Donc, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il ne faut pas qu'on se mente. J'étais en prison. S'ils étaient mes amis, on aurait dit, Makoso, qu'est-ce que tu fais en prison ? Mais c'est plus tard, que lorsque j'appelle le procureur de la République, je lui ai dit, monsieur le procureur, mon affaire là, vous m'avez dit que Makoso va te reposer, parce qu'il y avait une dîle avant, parce qu'avant de me rendre à la police, quand même, j'appelle le procureur, monsieur le procureur, je fais comment ? Il dit, on va te reposer trois mois, et puis après, on gère. Mais douze mois, je n'ai pas. Treize mois, je n'ai pas. Donc, j'appelle. Il dit, Makoso, voici le problème. Fais la paix avec les pasteurs proches du président Bagoé. Il dit, mais si c'est le cas, il fallait me dire dès le départ. Donc, finalement, mon problème devient un problème politique. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le courage d'avoir l'honnêteté de dire, vous partez aux élections, vous perdez. Simplement, vous vous engagez dans une guerre, vous perdez. Parce que vous avez affaire aux descendants des Samouris Touré et des Sundata qui étaient en Côte d'Ivoire. On les appelle les Djula. Le film préféré, c'est le West End. Mais, en tant que... Avoir l'humilité de le dire. Mais, commandant... Même sur le plan de calcul des chiffres. En tant que, je veux dire, on va dire autorité religieuse. Oui. Est-ce que c'était dans votre rôle de vous émiser dans ce discours-là, de tenir ce type de discours ? Politique, là ? Oui. Mais c'est une erreur que les Africains n'ont pas. Comme Donald Trump est président des États-Unis. Oui. Parce que les pasteurs dimanche sont mis à l'église pour dire, l'homme qui a déjà choisi, c'est Donald Trump. Point. Nous avons un rôle capital en tant qu'éclaireur de concert. Donc, c'est l'église qui a choisi Donald Trump. Bien sûr, aux États-Unis. Je vous le dis honnêtement. Vous m'apprenez des choses. Ah bien ça, je vous le dis de façon claire. Au niveau des États-Unis, le lobbying chrétien évangélique est un lobbying avec lequel on ne plaisante pas. Ils sont contre toi, t'es foutu. Donc, Barack Obama, c'est... Barack Obama... C'est l'église aussi qu'il a mis au pouvoir. Bien sûr. Lorsque Barack Obama doit prendre le sein de passer, on organise une rencontre pastorale où il prend le sein de présenter son projet pour Israël. La question n'est pas là. Je dis, est-ce que c'est le rôle du religieux de mettre le pas dans ce débat politique ? Mais lorsqu'il y aura la guerre, on appellera qui ? Le religieux. Vous dites, venez prier. Donc, pour ne pas qu'il y ait la guerre, il faut que le religieux ait la capacité de dire la vérité. Et la vérité, elle est simple. Monsieur, les conditions d'organiser telle élection, est-ce que cela selon la Constitution est possible ? La réponse était non. Vous vous engagez, c'est à votre risque et péril. Donc, on dit, Marcosso n'est pas prêt pour nous. Parce que les pasteurs ont pris 400 millions en Côte d'Ivoire pour donner les titus et les révélations en disant, Dieu nous dit que si tu t'engages, tu gagnes. Quel est le contraire aujourd'hui ? La révélation ne s'est pas accomplie. Et la révélation de Marcosso s'est accomplie. Général, Dieu nous dit... Salut, s'il te plaît, on va continuer avec Hervé. Tu veux parler Bible ? Pardon ? Non, je ne parle pas de la Bible. En fait, vous venez de le dire. Dieu nous dit... Mais il n'y a pas de venir là. Tu veux parler Bible ? On a... On va parler... Quelqu'un s'a fait 20 ans et il est dans son affaire. Hervé, on l'a. Hervé, on l'a. Oui, on vous... Moi, je voulais intervenir sur un autre point. On vous appelle... Vous, vous êtes au proclamé général, vous êtes révérend. Et vous tenez un langage, à mon humble avis, assez très vulgaire sur la spiritualité, notamment la religion. Est-ce que ce langage que vous tenez, c'est un langage, entre guillemets, obscène ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, parfois même, vous insultez même des personnes qui vous posent un certain nombre de questions sur les réseaux sociaux. Allons-y. C'est un langage vulgaire. Pour quelqu'un qui est un pasteur, qui prône cette spiritualité digne, autour de ça, votre message tourne autour de l'argent. Est-ce que, selon vous, vous pensez que c'est le rôle d'un acteur, d'un pasteur ? Déjà, quand je vois votre visage sérieux, j'aimerais vous rassurer de deux choses. La question que vous me posez en 20 ans, on m'a posé au moins 500 fois la question. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Ça veut dire, la réponse-là, je l'ai déjà, je vais vous répondre, clairement. Le problème, nous sommes au Burkina, c'est pas un pays développé, c'est un pays PPTE. La Côte d'Ivoire est un pays PPTE. Le Cameroun est un pays PPTE, donc un pays pauvre, très endetté. D'où le problème, c'est un problème de l'argent, où les gens n'ont pas l'argent. Mon ami, des prêcheurs, quoi ? Mais la religion, c'est pas ça. Non, attendez, attendez ! La religion, c'est pas ça. Je suis dans la réponse. Les gens ne font pas la religion pour chercher seulement de l'argent. Je suis dans la réponse. On ne va pas prier pour chercher seulement de l'argent. C'est ce langage que vous tenez aux jeunes, alors que c'est pas ça. Quand vous me dites que c'est le seul langage, je peux vous montrer ici et maintenant, sur mon compte Facebook, qu'à trouver un message différent de ce que vous dites. C'est ce que vous avez retenu. Maintenant, je vous explique. Parmi les médecins, on les appelle tous docteurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Parmi les docteurs, il y a le pédiatre. Il y a le gynécologue, que souvent nos femmes vont voir, que je n'aime pas. Ah oui, non, allons-y. Parmi les docteurs, il y a le dentiste. On les appelle tous comment ? Docteurs. Chacun a sa spécialité. Chers amis, si tout le monde vient de dire alléluia, amen, le démon sort, et que lorsque les gens tombent, se relèvent, ils ont fait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui demande les stratégies d'entrepreneuriat en fonction de la Bible. Dans le but de se mettre au travail, dites-moi s'il vous plaît. La Bible dit, Dieu bénit l'oeuvre de nos mains. Mon message n'est pas un message qui dit, l'argent tombera du ciel. Mon message est un message qui dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps de prendre les offrandes pour que le pasteur aille se payer la plus belle des chaussures est terminée, mais prenons le choix de créer un système d'entrepreneuriat pour que l'église soit forte. Voici mon message. Ne reprenez pas ma question. Finalement, l'église devient l'entreprise. Tout tourne autour d'une entreprise de l'argent. Alors que nous savons qu'on nous a appris quand on va à l'église, c'est pour être honnête envers nous-mêmes, ne pas attaquer son voisin, ne pas tuer, ne pas faire ceci, mais tout ne tourne pas autour de l'argent. Mais vous, vous vous focalisez sur votre habillement, vous avez donné un million, vous avez sorti 18 millions, moi, ce n'est pas cette église qu'on m'a appris. Ce que vous apprenez à Saint-Jean, vous avez 20 millions de vues, vous êtes fiers de ça, parce que vous allez partout, vous êtes connus, tout tourne autour de votre personne. Mais ce n'est pas ça, le pasteur. D'abord, tout tourne autour de l'argent ou tout autour de ma personne, c'est clair. Quand on parle de l'argent, on parle également de vous, parce que vous voulez montrer que vous êtes honoureux, vous avez beaucoup d'argent, et vous voulez que Saint-Jean vous suive. Un cher ami, d'abord, j'aimerais vous dire deux choses. Numéro un, l'homme à qui vous parlez, vous parlez un pasteur, vous parlez un chef d'entreprise qui donne de l'emploi, après des 75 inspections au niveau de la Côte d'Oise. C'est du snobisme, ça, mais le pasteur, un homme, un homme, un homme, un homme. Vous me permettez de parler, ou bien je vous écoute. Si je suis là pour vous écouter, vous me dites, moi, je vous écoute clairement. Allez-y, c'est pour ça que je réagis, parce que vous réagissez aussi. Vous savez, dans la vie, chacun a son opinion. Et puis, Camille Macosso, je suis dans un style où je ne cherche pas à ce qu'on m'aime. Je crois en ce que je fais, et ce que je fais produit des résultats sur le plan mondial. C'est-à-dire pas sur le plan de la Côte d'Ivoire, sur le plan mondial. Lorsque vous avez plus de 670 000 personnes qui vous suivent régulièrement, ce ne sont pas des idiots. Lorsque vous avez la grâce d'encadrer plus de deux premiers ministres en Afrique, ce ne sont pas des idiots. Ce sont des personnes qui se sont assis et qui ont réfléchi pour dire, ce homme nous dit quelque chose de très important. Le problème de l'Afrique, cher ami, vous me parlez de l'évangile que vous avez appris. Quand je vous regarde, vous êtes facilement en tant que 50 et 40 ans. C'est la moyenne d'âge. Je fais 48 ans. Le vieux évangile que vous avez reçu vient des colons français et belges. D'où le roi belge nous dit, allez convaincre les noirs qu'il faut être pauvres dans le but d'hériter le royaume des cieux. Moi, mon Dieu, que je puis me dire, l'or est la joie. S'il vous plaît, Hervé, alors, puisque nous parlons d'argent, puisque nous parlons d'argent, allons dans la vie de Makosso et l'argent. Makosso et le business. Makosso et les affaires. Et on va laisser M. Salif Akkerman poser la première question. Voilà, j'écoutais religieusement son intervention de tout à l'heure qui, la quasi-totalité de ses interventions tourne autour de l'argent. Oh, monsieur, on parle de la sexualité un peu. Mais de façon abscène, même de la sexualité, vous le dites, de façon abscène. Mais qu'est-ce qui abscène ? Même de la sexualité, ça ne se dit pas devant les jeunes. La manière dont vous parlez de la sexualité, ce n'est pas comme ça. Monsieur David, un rien, là. Ce n'est pas comme ça. C'est toujours le même langage que le musulman, le même langage. C'est comme ça qu'ils se comportent devant les gens. C'est pour ça qu'ils utilisent ce langage. J'ai obligé d'organiser la constitution, s'il vous plaît. Monsieur Salif. Oui, j'ai obligé. Monsieur Badou, calmez-vous. On est entre frères. Parlons avec amour. Monsieur Badou, aimons-nous vivants ? Calmez-vous. Salif, c'est qu'il y a une chose. Enfin. En fait, c'est pour venir à une chose. Aimons-nous vivants ? Oui, aimons-nous vivants. C'est important. C'est pour arriver à une chose. Makosso, l'homme de Dieu, a un discours. Il a un style. Mais derrière, quand je vois Makosso, j'écoute ses interventions de façon générale. Je vois plus un coach qu'un homme de Dieu. Parce que quand il parle de marmaille, il parle de stratégie, des petites astuces pour se faire de l'argent ou pour faire fructifier son business. Tout à fait. Pour moi, c'est n'est plus l'homme de Dieu qui parle. C'est peut-être l'homme qui a eu un certain parcours ou qui a eu une certaine expérience, qu'il vend ou bien qu'il partage. Moi, je vois la chose comme ça. Donc, le côté homme de Dieu, pour moi, ce côté-là prend le dessus sur le volet homme de Dieu. Parce que sur le côté homme de Dieu, j'ai un souci quand on ramène presque tout à l'argent. Je vais finir. Parce que quand moi, je veux faire de l'argent, je vais à l'école, j'apprends comment faire de l'argent. J'apprends un métier où je me spécialise dans quelque chose. Je vais chercher de l'expérience. Je vais me faire coacher et tout. Quand je cherche Dieu, je cherche à connaître Dieu, à connaître la parole et à savoir quelles sont les dispositions que je dois avoir pour réussir ma vie spirituelle. Je vais peut-être à l'église ou je vais à la mosquée où je lis certains bouquins. Vous comprenez ? C'est ma conception de la chose. Mais, ma cause, on le voit plus porté sur l'argent. Souvent, sur la sexualité, je vous concède ça, même si ça me dérange un peu, qu'on parle de position, de ceci. Alors que les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a un grand nombre de jeunes, d'enfants à la limite, qui voient ça. Et pour moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais revenons à l'argent. Est-ce que l'argent, c'est une finalité pour vous ? D'abord, je vous remercie beaucoup. Vous voyez, l'Afrique a 40 ans de retard. J'ai l'habitude de le dire honnêtement. Si Dieu m'avait permis de naître américain, je suis entièrement convaincu que je ne serai pas à ce niveau. Mais je vais vous répondre. Les Africains ont un problème. Les Africains pensent que Facebook est une église. Voici le problème. Chers amis, on vous posera une question simple. Avez-vous déjà assisté à un programme du général Makusso ? Une convention, un programme de prière ? Ce n'est pas le même Makusso que vous verrez assis sur le plateau. On n'est pas à l'église. Nous sommes sur Facebook. Vous voulez que je me sois sur Facebook ? Pour dire alléluia, amen. On n'est pas sur l'église. Ce qui veut dire que sur Facebook, tout est permis. Nous sommes sur Facebook, il faut utiliser ce qu'on appelle une stratégie de communication qui peut permettre à pouvoir capter l'attention de certaines personnes et les amener à suivre et les amener quelque part. Vous me dites tout simplement, est-ce que l'argent est une fée en soi ? Vous êtes allé à l'école pour quoi ? Je ne veux pas aller à l'école pour l'argent, moi je suis allé à l'école pour m'instruire. On va écouter le général. Bon, je vous concède cela. Mais je suis convaincu que si ta maman était sur le plateau, de la manière dont elle allait te chiffler tout de suite. Parce qu'elle allait te dire... Ça ne risque pas d'arriver. Elle allait te dire, tu penses qu'on a mis tout l'argent dans tes études là ? Ça vous veut dire dire ça. En fait, nos parents... On ne va pas non plus aller à l'église pour chercher l'argent. Non, j'en viens. L'école à la base est pour s'inscrits. Je vous dis une chose. Tous les jeunes que vous voyez ici sont des étudiants. Faites-moi confiance. Et tous vont à l'école avec deux choses dans les têtes. Numéro un, que j'ai un travail qui me rapportera un maximum de pognon pour permettre à mes enfants de ne pas avoir faim comme j'ai eu faim. C'est tout à l'église. Maintenant, je vous le répète, il y a des pasteurs qui ont la spécialité dans la délivrance. Il y a des pasteurs qui ont la spécialité. Lorsque je suis sur Internet, face aux jeunes qui sont aujourd'hui la majorité sur Facebook, je préfère plus faire le coaching à partir de la Bible. Lorsque je donne les sept cours pour devenir milliardaire. Mais le premier cours, c'est l'argent. Encore l'argent. Mais bien sûr. Attention, vous voulez mettre l'argent ? Non. Attendez. Le Dieu que tu prédis, l'or. On va maintenant parler de la Bible. L'or et l'argent m'appartiennent. Je n'ai vu aucune banque, aucun supermarché au ciel. Numéro deux. De la jeunesse à l'apocalypse, je n'ai vu aucune personne qui a connu Dieu et qui était pauvre. Aucune. Vous me prenez la parabole du pauvre Laza, s'il n'était qu'une parabole. Ça m'évite quelque chose d'une fiction qui n'a jamais existé. Allons plus loin. Jésus. Pardon, mais non de Jésus. Jésus lui-même. Tellement qu'il aime l'argent, il avait un trésorier qu'on appelait Judas. Judas, qui était trésorier. Le trésorier s'occupe de quoi ? Du pognon. Mais il ne prêchait pas l'argent. Il ne prêchait pas l'argent. Il prêchait la vie. Il ne prêchait pas l'argent. On va aborder un tout autre sujet. Maintenant, mes amis, je vais terminer pour dire, mon cher ami, je vais vous expliquer quelque chose. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent ne peut pas être évalué. On n'a jamais prêché l'argent dans la vie. Moi-même qui parle. Vous-même qui parle. Je vous pose une seule question. Une question. Moi, une seule. Savez-vous combien coûte une campagne d'évangélisation ? Pour évangéliser, on a encore besoin même de quantifier ça, financièrement. On n'a pas besoin de quantifier ça. Vous avez besoin d'évangéliser. Je te pose une question. Chacun vient entendre votre parole. On n'a pas besoin de mettre de l'argent dedans. Pour l'entendre, il faut avoir une bonne sonorisation. Je loue une... Oui ou non ? Connaissez-vous, cher monsieur, combien coûte la location d'une sonorisation pour une campagne d'évangélisation ? C'est mon domaine. Moi, je suis là 24 heures sur 24. On peut avoir une sonorisation à 10 000. On peut avoir une sonorisation à 20 000. On peut avoir une sonorisation gratuitement. On peut l'avoir gratuitement parce qu'un ami vous aime et vous décidez de vous l'offrir. Je suis désolé. Ça se fait. Maintenant, au cas où tu n'as pas un ami, tu vas payer. Tu vas payer près de 10 millions. Maintenant, les offrandes d'une campagne... D'abord, je suis d'abord dans mes campagnes d'évangélisation. Il n'y a jamais d'offrandes. Ça, je vous donne l'information. Voilà, parce que les histoires d'offrandes dans les églises et autres, moi, personnellement, j'ai fait les évangélisations en France, en Belgique, partout. Enfin, la question, c'est est-ce que l'église est devenue... Je n'ai pas dit... D'abord, ça, c'est une information que je vous donne. Il n'y a jamais d'offrandes dans mes campagnes d'évangélisation. En Côte d'Ivoire, c'est 15 000, 20 000 personnes qui se déplacent à mes campagnes. Il n'y a jamais d'offrandes. Au contraire, nous prenons le soin de donner des dons aux veuves et aux orphelins parce que la religion, plus et simple, consiste à soutenir la veuve et les orphelins. C'est qui en votre honneur. Pardon, c'est qui est en votre honneur. Tout à fait. Donc, nous comprenons que l'évangélisation coûte très cher. Si nous n'enseignons pas à nos fidèles la capacité de l'entrepreneuriat pour devenir riche, comment allons-nous permettre à l'évangile du Seigneur Jésus d'aller au plus loin possible, mon frère? Vous venez vous arrêter dans les carréfous, vous criez. Jésus vous aime, mon ami. Les gens te prennent pour un fou, mais tu gardes une sonorisation. Tout est impeccablement installé. Tout est bien orchestré, avec des écrans bien. Lorsque vous parlez, on vous respecte. Ce que je veux vous dire, monsieur, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il est déjà sauvé. Vous ne pouvez plus venir lui dire tout le matin, change de vie, change, il est sauvé. Sa vie est sauvée. Maintenant, c'est qu'il a besoin. Pasteur, comment je fais numéro un pour que Dieu puisse prendre le soin de changer ma vie sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan social, dans le but d'être une référence pour ma famille? Lorsque mes parents vont me regarder demain, ils vont dire, mon frère, tu as bien fait d'abandonner le fétur pour devenir chrétien. Mais il n'y a aucune prière pour que quelqu'un devienne riche. C'est le travail. Et ma stratégie, c'est d'amener les chrétiens au travail. Les chrétiens, pas les païens. On va boucler ce chapitre. On va parler maintenant de Makosso et la femme. Oui, ça, c'est très bien. Makosso. Viens, ce monsieur-là, il est trop énervé. Les quatre se détendent un peu. On a une bonne émission. L'émission n'est pas faite sur Makosso. L'émission n'est pas faite sur Makosso. 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 Makosso et les femmes. Alors, Makosso a dit, le général a dit, oui, à propos des femmes, vous avez dit que vous détestez la polygamie. Parce que votre père en a fait l'expérience. Oui. Et ça a failli donner une vie, vous donner une vie, mais complètement aux antipodes de vos rêves. Tout à fait. Alors, d'abord, on aimerait entendre le général sur la polygamie et sur ses rapports avec les femmes. D'abord, je tiens, vous savez, il y a un nouveau dans le langage où les gens ont l'habitude de dire, non, selon les statistiques, ils ne donnent jamais les références. Sur le plan international, il existe plus de femmes que d'hommes. Donc, il faudrait prendre le soin de légitimer et de favoriser la polygamie. Donc, je pense qu'on va prendre n'importe quelle femme, on lui posera la question, souhaiterais-tu que ton mari ait une deuxième femme ? La femme dira non. La polygamie est un manque de respect vis-à-vis d'une femme. C'est un manque de respect même pour la femme. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont allées vers l'école dans le pronom processif singulier. Mais le pronom processif pluriel, ils ne l'ont pas appris. Montons-en, notre votre leur. Matassa, nos voleurs. La Bible dit, l'homme qui tera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Pronom processif singulier, on n'a pas dit pronom processif pluriel. La Bible, elle est claire. Le premier polygame de la Bible était le descendant de Kain, le criminel, le tueur. Donc, la polygamie là, montez-moi une seule personne dans la Bible qui était un polygame qui a bien fini. Ok, Salomon à la dernière minute a abandonné Dieu pour aller à un Dieu étranger. Donc, la polygamie est un danger. Parce que lorsque vous êtes dans la polygamie, les enfants de la première et les enfants de la deuxième, on constate toujours que la deuxième est plus aimée. Donc, que fera la première ? La première va aller s'attacher au fétichisme, au maraboutage, dans le but d'empêcher les enfants de la deuxième de pouvoir réussir. Et vous avez un danger. Demain, il y a la mort, problème d'héritage, des conflits qui ne finissent pas dû au problème de la polygamie. C'est un danger pour la société. Un homme aimera une femme. Maintenant, si tu es un homme dont, excusez-moi du mot, ton papi, tout le magnifique en bas de toi n'est pas converti, que tu aimes sauter à gauche et à droite, c'est à tes risques. Mais légaliser la polygamie, c'est manquer de respect à la femme. Salif, allez-y. Et je précise que je suis marié à l'âge de 22 ans. Donc, je parle avec expérience. Il y a 18 ans de mariage. 18 ans de mariage ? Tout à fait. Makoso est contre la légalisation de la polygamie. Oui. Mais Makoso comprend qu'un homme monogame puisse aller voir ailleurs, donc être infidèle. Ce n'est pas que je comprends. Il accepte. C'est dans le sang même de l'homme. Et donc, Makoso... Calme-moi vous. Non, non, non. Je termine ma question. Je termine ma question. Tu m'as posé, il y a des... Je termine la question et Makoso aura la parole pour se prendre là-dessus. D'accord, il termine la question. Terminé. Makoso dit que la polygamie est un manque de respect à la femme. Oui. L'homme se doit donc d'être un homme avec sa femme. Oui. Si cet homme-là, avec sa femme, se permet d'avoir d'autres rapports en dehors du couple, naturellement, il manque de respect à la femme qu'il a mis à la maison. Oui. Et donc, Makoso est en contradiction parce que quand c'est la polygamie, c'est un manque de respect et quand c'est l'infidélité, c'est un respect. Non, tu ne m'as pas compris. Et j'attends la réponse. Je reprends ce que j'ai dit. Je suis contre la polygamie, mais nous sommes dans un monde où il faut apprendre à se dire la vérité. Les hommes tels que toi et moi, nous sommes animés d'un esprit de mauvais. Nous sommes mauvais. Très mauvais. On a une femme. Mais on ne sait pas ce qu'on va chercher ailleurs pendant que c'est la même chose. Soit c'est un peu serré, soit c'est un peu chaud. C'est tout. Donc, l'adultère même, parce que vous parlez d'adultère, vous savez mieux que moi que l'adultère est condamnée par la loi. Une femme qui trouve son mari en train de la tomber a la possibilité de porter plainte. Le monsieur et la femme adultère vont en prison. Vous le savez. Parce que souvent, les gens ne le savent pas. Ton mari te tombe, tu as l'épeu, le monsieur peut aller en prison avec la femme avec qui il est en train de te tomber. Ah oui. Dans le code pénal, ça existe. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas puisque l'homme même qui est en train de lire la loi a un don spectaculaire en manière de tomber sa femme. Donc, ça existe. Ce que nous disons, c'est simple. Nous, les hommes de nature, nous sommes des hommes de nature qui m'ont touché à tout. La femme de nature est fidèle. Une femme, son mari peut aller aux Etats-Unis. Elle peut taper 10 ans sans connaître un autre. Parce que quand la femme aime, elle aime de vrai. Quand l'homme aime, il aime en moitié. Son cœur balance. Moi-même, je te dis, je suis marié depuis l'âge de 18 ans. Plutôt depuis l'âge de 22 ans. Mais mon ami fait ma confiance. En 18 ans de mariage, je n'ai pas été l'homme fidèle à 100%. J'ai mes faiblesses. Il y a la femme aussi qui a ses faiblesses. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux ou des gens mariés. Donc, je peux tomber. Mais le plus important est de dire, nous devons prendre le soin d'aimer nos femmes. Fais un effort à pouvoir rester fidèle. Mais un homme qui va tromper sa femme, pourquoi il se cache ? Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Donc, pour le souhait, de légaliser cela va amener une destruction de la chance. Donc, si vous légalisez la polygamie, permettez-vous alors aux femmes, comme ça se fait, je crois, en Mauritanie, d'avoir deux maris ? Eh bien, c'est... Ça dépend de la loi. Si c'est décidé, ça se fera. Mon souci avec... Donc, on parle de ça, tu n'es pas d'accord. Ah non, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Je n'ai jamais dit ça. Tu souhaiterais que ta femme puisse être mangée par un autre ? Moi, mon avis personnel, parce que quand on décidait que c'est la... Quand on décide que la polygamie est... La réponse à Céliou, bien c'est non. Non, non, non. Ce n'est pas moi qui décide. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Que ta femme soit mangée par le voisin. Je dis... Non. C'est une question qui sort de notre chambre. En touchant, tu as commencé à visionner maintenant la scène. Non, non, non. Salut, Fakémar. Sur la question de la polygamie, je pense que vous avez un regard biaisier. Salut, Fakémar. J'ai un regard biaisé. Salut, Fakémar. Oui. Salut, Fakémar. Oui. S'il vous plaît. Monsieur Ogifin, allez-y. Moi, général, moi, personnellement, je partage votre point de vue sur l'infidélité et la polygamie. Je pense que ça serait un manque de respect dans un cas comme dans l'autre. Moi, ma préoccupation, en fait, c'est des sujets liés à l'accessualité. Alors, souvent, dans vos interventions, notamment dans une radio de la place, quand des auditeurs vous appellent pour vous poser des préoccupations, vous n'hésitez pas, en fait, à dire les choses telles qu'elles sont dans le langage courant ivoirien. On se dit, les bais. Alors, un jour, en vous suivant sur une radio, justement, une dame a appelé pour savoir si, en période de jeûne, par exemple, elle pouvait autoriser son... Elle pouvait, n'est-ce pas, avoir des rapports sexuels avec son petit ami. Son petit ami, elle n'était pas mariée. Vous avez dit, oui, elle peut l'avoir. Alors, l'homme de Dieu que vous êtes, on sait que tout, il est recommandé, par exemple, que, un, les rapports sexuels se fassent dans le mariage, quand le mariage a déjà lieu. Alors, quand vous vous dites ça, dans une période où on est censé observer l'abstinence, alors, quelle est votre philosophie ? Merci beaucoup. D'abord, je veux être honnête avec toi. Il y a des moments donnés quand je suis sur certaines radios, lorsque je prends le son de parler de ces sujets. Vous savez, vous-même, les journalistes et les chroniqueurs, vous aimez avoir un bon client. Vous êtes d'accord avec moi ? Si je venais devant vous avec l'hypocrisie pour dire, non, vous voyez, vous ne serez même pas content de l'émission. Et vous êtes un bon client. Quand j'en chequette un peu, je mets le comblement en chequette comme ça, là, c'est doux. C'est intéressant. Donc, ça donne du tonus. Donc, souvent, lorsqu'on va le reverber à ma question, on est en train de parler de cette manière. Ça donne du tonus à l'émission. Lorsque la femme m'a appelé vous me posez cette question, je te dis en toute honnêteté, j'étais dans l'euphorie de plusieurs appels aux autres. Donc, pour moi, j'avais retenu simplement est-ce qu'un homme, un homme et une femme, en période de jeûne peut avoir les rapports ? Un corinthé chapitre s'est dit vous pouvez vous mettre d'accord pour une période donnée de vous abstenir. Mais si toutefois, l'un a envie pour ne pas céder à la tentation, reprenez alors vos rapports. Donc, et la Bible va plus loin pour dire la femme n'a pas le droit de réfugier son corps à son mari, le mari n'a pas le droit de réfugier son corps à sa femme. Donc, ça m'a confiance. Moi, je prends 21 jours de jeûne, mais dans les 21 jours de jeûne, souvent tous les jours, je fais. Et Dieu m'exerce. Ça va rien avoir parce que finalement, on a l'impression de dire qu'un rapport sexuel avec ma femme est un péché. C'est quelque chose de sale. C'est ma femme. C'est la seule partie où Dieu ferme ses yeux et nous laisse librement. Hervé, on l'a. Hervé, on l'a. Oui, c'est à ce sujet justement, c'est à ce sujet justement, j'ai été personnellement très très effaré quand j'ai écouté ça effectivement. Parce que vous, avec votre épouse, vous avez pris même votre exemple en disant que le jour où véritablement vous avez envie d'avoir des rapports sexuels avec votre femme, si elle refuse, ce n'est pas normal. Elle doit obligatoirement accepter. Est-ce que ce n'est pas un viol ? Je vous explique. Vous savez, dans un couple, dans un couple normal, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Je vous rassure que ma femme, elle n'est pas la femme la plus heureuse du monde. Je suis un monsieur très compliqué. Quand je dis très compliqué, j'ai un passé violent et très violent. Ça se voit même dans vos gestes. Voilà, j'ai un passé, j'ai un passé très violent parce que je n'ai pas le leader de gang à Bobo Gare, qui veut, mais qui peut. Je n'ai pas le leader de gang. Donc, j'ai un passé, elle m'a connu dans mon passé. Aujourd'hui, c'est pour un bonheur de voir un homme qui a se passé aujourd'hui, être stable, avoir des enfants, être chef d'entreprise. Je bénis Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a libéré vraiment de la prison. Voyez-vous, c'est le dialogue. Conviens avec moi qu'il y a des femmes qui ont un don spectaculaire dans leur foyer. Le foyer qui souffre le plus sont les foyers chrétiens. Allez à la justice, la majorité des personnes qui divorcent, ce sont les chrétiens. Pourquoi ? On fait un voile sur les rapports sexuels. C'est-à-dire, on a honte d'en parler à l'église. Quand je parle de façon vulgaire, c'est pour en fait casser le mus, choquer les gens, exprès, pour que les gens vraiment se tabou-là puissent quitter. Je connais des femmes, ça fait 20 ans, je suis pasteur, il y a des femmes qui viennent qui disent, papa, j'ai un problème. Quoi ? Elle ne peut pas te dire que le monsieur ne connaît rien. Elle ne peut pas te le dire. Elle aime ça, mon frère. Il y a des gens qui aiment ça. La chose, elle aime quand c'est bien fait. Pourquoi ? Grand frère, grand frère, j'ai 40 ans, tu as 49, tu peux t'appeler grand frère. Moi là, je ne suis pas né chrétien. Je n'étais pas un. La chose là, j'aime ça. Je suis honnête. Donc, si ma femme... Mais ça ne se dit pas comme ça. Il y a des films que ça ne se dit pas comme ça. Ça se gère dans le couple. Ce n'est pas ouvertement. Tu vois, ça c'est ton opinion. Bien sûr. Maintenant, parlons du viol. Il y a des couples par exemple où le monsieur avec dictature impose sa volonté à la femme. Souvent même, elle est dans sa mauvaise période. Il dit non, il ne faut pas en l'eau glace et il veut manger. Ce n'est pas bien. Dans la vie, même que la femme n'a pas envie, il y a ce qu'on appelle les techniques d'approche pour lui donner envie. Ah, qu'on n'ait pas à demander. Tu vois, il y a la manière. Par les petits bisous dans le cou. C'est un coup que je donne. Parce qu'il y a des hommes qui viennent et qui disent on est classé. Non, on ne fait pas comme ça. Il y a le préliminaire, il y a la manière. Alors, le général. Alors, ce n'est pas des enfants. Il y a des milleux ici. Ce n'est pas un duel à Hervé Hollande, général Makosso. C'est bien Makosso qui nous a fait son honneur de venir à cette émission. Non, mais je te dis une chose, j'ai été clair avec toi. Je dis moi, les chroniqueurs qui viennent et puis qui ne sont pas des guerriers, ça ne me plaît pas. C'est tout ça qui donne du tonus. Il faut toujours un tonton méchant. Je ne suis pas méchant. Je suis désolé. Je ne suis pas méchant. Alors, alors, si vous plaît, maintenant, on va parler du, on va parler du pasteur Daichi. Le pasteur Daichi. Oui. On va parler du pasteur Daichi et avant de faire venir Lorraine ici. Alors, le pasteur, on a vu la Côte d'Ivoire toute entière célébrer le départ de DJ Arafat dans le recueillement et ça a ému tout le monde entier parce que dans la façon dont les choses ont été faites avec l'implication du politique, les hommes de Dieu comme le général Makosso, vous avez pris une grande part d'ailleurs à ces obsèques. Vous avez apporté une contribution personnelle. Vous avez sensibilisé aussi les jeunes pour qu'ils aillent au stade dans un très bon esprit. Alors, la question, c'est de savoir quels sont vos rapports avec les artistes d'abord avec Arafat et est-ce que vous et la Chine, vous êtes un auto-proclamé ou on vous reconnaît comme tel ? Ben, écoutez, d'abord, quelqu'un m'a dit un jour qu'Ami Makosso veut faire de la récupération sur le nom d'Arafat. Je lui ai simplement rappelé que j'étais connu quand Arafat était vivant. C'est un homme que j'ai aimé. On ne peut pas interdire un homme de Dieu d'aimer un artiste. Pour la simple raison que je me suis retrouvé un peu en lui, il est le meilleur de sa génération. Arafat n'est pas un artiste camarade à quelqu'un qui fait compter. Non, non, non. Le roi est assis sur son trône et puis il y a des notables. Il est le roi et les autres sont les notables. Arafat est un monstre en matière de musique. C'est-à-dire, il est là, il s'est dit, bon les gars, je viens d'avoir un nouveau son. Automatiquement, vous rentez, il fait sortir quelque chose. C'est quelque chose qui venait. Donc, je l'ai aimé pour sa capacité de faire face à une caméra. Arafat nous a tous appris quelque chose en matière de direct. Parce que quand tu fais des directs et puis tu amènes les personnes à te suivre et à monter en taux d'audience c'est un talent. Il nous a pris quelque chose dans son feeling et autre. On l'aimait. On s'est rencontrés un mois avant son décès et puis on a parlé de beaucoup de choses. Il m'expliquait beaucoup de choses. Je lui posais la question mais quel est ce clash avec Ariel Cheney par exemple parce que je vois Ariel qui est tout à l'heure et me dit Camille Macosso, vieux père, il m'appelle le grandot. Ces mouvements, tu vois, dans un pays en train de monter tu t'accroches à lui. Tu as dit, tu grippes sur lui. Mais il faut créer des clashs parce que tu as un nouveau son qui sort. C'est parce qu'il n'y a pas un problème personnel. Mais hélas, ils n'ont pas eu le temps de l'expliquer aux fans dont c'est resté ici. Vous prenez le cas avec Mola, Mola te dit mais écoutez, on est tenté de préparer une marmaille, c'est-à-dire on allait créer un faux clash et tout le monde a dit non, les fans d'Arafa allaient s'élever, les fans de Benoît allaient s'élever, mes fans allaient s'élever et puis après on allait faire un concert de réconciliation. Donc c'était souvent des choses préparées en bas, des faux clashs dans le but de pouvoir alimenter la toile pour créer des choses. Et puis hélas, et mille fois hélas de façon brutale, il part. On n'a même pas eu le temps parce qu'il venait d'avoir un conflit avec le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Sérédier, où tous les Ivoïens sont mis à l'insulter dans des vidéos et il part un coup où on n'a pas eu le temps de lui dire que nous t'aimons. Et il se plaignait, je parle avec lui, il dit mais qu'est-ce que tu prends des Ivoïens et il me dit Grando, je regrette que Dieu m'ait créé au voil. Il te le dit honnêtement, il dit c'est le seul pays où on ne me respecte pas. On l'interdit souvent même dans des boîtes de nuit. À sa fin, on l'interdit sur des chaînes radio, télé. On décolle le panneau du roi, celui qui fait vendre la Côte d'Ivoire. Ce qu'il vit, c'est ce que j'ai pratiquement vécu dans l'église. La plupart de mes programmes que j'organise en France, en Belgique, en Italie, même en Burkina, on ne m'invite pas, je m'invite et je me pose. Donc je n'ai pas cette reconnaissance aussi venant souvent de mon peuple. C'est vrai qu'il y a des personnes qui m'aiment bien en Côte d'Ivoire, j'aime mes éléments à moi, mais je n'ai pas cette reconnaissance. Je suis convaincu que dans ce que je dis, il y a un côté qui est quand même bien qu'on peut saisir pour avancer. Tout n'est pas mauvais. Dans un homme, tout n'est pas méchant, tout n'est pas mauvais. Il y a un petit côté bien. Mais rapport avec les artistes, je comprends que le milieu des artistes est un milieu que les jeunes, vraiment, ils sont impliqués. Si on ne jette pas un regard, il peut avoir un danger. Les artistes, aujourd'hui, ils sont regardés comme étant un modèle. Vous savez, au niveau de, comme ils s'appellent, avec Héritier, la sextipe qui est sortie. Mais c'est grave pour nos jeunes. Vous avez encore, tu vois, une petite fille qui fait la publicité de Christophe de Mantes. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, à ce propos, il faut rentrer dans ce milieu pour essayer d'en parler. Mais il y a certains qui n'ont pas encore compris. Moi, j'ai eu tout dernièrement des désaccords avec des Bordeaux. ça m'a beaucoup peiné parce que je me dis qu'on n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas de votre milieu. Je ne vis pas de votre milieu. Mais ce que nous pouvons apporter, c'est des conseils, c'est de l'expérience, c'est des stratégies. Nous prenons le sein de donner des conseils même à des entreprises en matière de stratégie de vente. Il y a des entreprises telles que des compagnies de téléphone qui nous font appel pour ne pas aller, je peux le dire, aller au département de clientèle sur les stratégies à mettre en place. Donc souvent, ça fait de la peine et c'est un milieu qui est très important. Il faut s'impliquer dedans aussi. Mais quand il t'implique d'abord, il y a un nom. Moi, général, alors parlons un peu du buzz. Vous venez de parler de l'appétite qui a fait la publicité des cristaux-montes. Oui. Et vous avez décidé que... Vous l'avez déjà utilisé ? Non. On ne parle pas de ce cas-là ici, moi, général. Alors, moi, général, votre fondation a décidé en fait de prendre cette petite fille-là en charge parce qu'elle a été renvoyée et tout. Alors, pourquoi ? D'abord, je vais vous expliquer. En Côte d'Ivoire, il y a un problème immense. Selon les informations, d'autres disent, elle a été renvoyée, d'autres disent, elle n'a pas été renvoyée. Nous tous, nous commettons des erreurs. Ce qui est dangereux, c'est de chercher à vous mettre comme étant un moralisateur. c'est-à-dire, c'est-à-dire donner la petite, sûrement, quand je regarde la vidéo, en tant qu'un esprit, un espère, on la marmaille. La petite, sûrement, est en train de plaisanter avec ses camarades et une a dû filmer et a balancé. Les retomber, c'est que son avenir peut prendre un coup. La petite, on ne l'a pas vue nue. La petite n'a pas fait sexe-tête, elle est en train de faire une plaisanterie qui a mal tourné. En temps normal, moi étant son père, savez-vous ce qu'il allait faire ? Il allait l'attraper, même si il allait faire une vidéo, ils se sont en train de la raser, qu'on contacte sa tête, tapé sur son dos, pas. Vous dites, c'est mon enfant, plus jamais elle va faire ça, on l'aurait vu. Mais le problème vient des parents. Au niveau de la Côte d'Ivoire, à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans, les filles perdent leur virginité. Souvent, en bas des tables de maquis. Parce que papa et maman refusent d'avoir un dialogue sexuel avec leur enfant. Et ça fait en sorte que les enfants ne peuvent que parler entre eux. Une fille qui a 15 ans, une fois qu'elle a ses menstrues, elle peut prendre une grossesse. Donc, il est souvent important. Donc, je veux me saisir de ce buzz pour véhiculer le message que j'ai fait hier, dont la vidéo aujourd'hui a 60 000 vues, pour expliquer aux parents l'important de dialoguer. Moi, je prends un exemple de ma fille. Ma fille, elle aura 16 ans l'année prochaine. Mais un jour, j'ai pris son téléphone et quand je regarde dans son téléphone, elle est dans des goûts WhatsApp avec des petits voyous. Demain, c'est la fille du général. Ils vont l'inviter dans une soirée. Quelqu'un t'a de la plombée pour la vivre. Telle fille, telle père. Non, mon ami, comprends le langage. Makosso a été non marié. Je suis un monsieur sérieux, cher ami. Ne prends pas Kamil Makosso des réseaux sociaux pour Kamil Makosso entendre le truc. Moi, c'est le cas d'Arafat qui m'intéresse parce que je voulais justement que vous me répondiez sincèrement par rapport à... Je t'en réponds. Non, laissez-moi aller sur ça. Allons-y, non, allons-y. Je vais aller simplement. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et puis beaucoup d'émotion pour te témoigner sur Arafat. Oui. Comment véritablement il était un peu votre idove, vous étiez des amis. Il n'a pas été compris. Oui, entre guillemets. On s'est vu une seule fois. Il n'a pas été compris. C'était ça votre conclusion. Est-ce que ça ne remet pas en cause votre langage donc vis-à-vis des jeunes ? Parce qu'après, on s'est dit c'est un gâchis. Est-ce que vous ne voyez pas que vous pouvez revoir votre langage ? Parce qu'à un moment donné, l'opinion vous prendra à témoin. Il est parti maintenant alors que vous avez des choses bien à faire qui s'annonçaient. Maintenant, vous aussi également, vous êtes en train de tenir sensiblement le même langage à Arafat. Est-ce que vous ne vous remettez pas en cause par rapport à ce qui arrive à Arafat ? En fait, pendant tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne m'avez jamais écouté. Vous ne m'avez jamais écouté. Vous êtes bloqué, excusez-moi, sur une image qui est dans votre tête qu'on ne peut pas enlever. C'est ce qu'on appelle la liberté de foi qui est défendue par l'article 18 de la Charte de l'ONU. Chaque être humain est libre. Jésus est venu sur la terre, on l'a pu, on l'a crucifié. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent on refuse de croire à Dieu, on croit au diable. Il y a des cultes sataniques ou des gens qui préfèrent croire au diable. C'est la liberté. Arafat, je ne parle pas des morts parce que j'ai tous les défauts d'Arafat. Les clashes, les défauts d'Arafat, on les a. Ce que les Ivoyés reprochaient à Arafat était simplement son comportement humain avec souvent les autres. On s'est dit, Arafat, on n'a pas besoin souvent des clashes avec certaines personnes. Arafat, on n'a pas besoin souvent quand il y a eu des rapports peut-être avec une femme. Elle s'est remarquée avec ton amie que tu viens d'en parler. C'est ce que je fais ? Non. Moi, j'utilise une stratégie de communication qui plaît aux jeunes, qui les amène à m'écouter. Maintenant, dans la stratégie de communication, j'ai vécu maintenant le message qui dit mon ami, pendant que tu es jeune, il serait intéressant pour toi dès maintenant de faire attention. Les histoires de maquis, aller travailler, jeter l'argent haut pour mon ami, demain tu seras dans le pain. Donc, c'est la manière dont je vais te dire mes amis jeunes, n'allez pas dans les maquis, dans les boîtes de nuit, ça va vous desservir, fais-moi confiance. Grando, tu peux être soifé sur le langage. Je te jure, tu auras 1488 à ton lieu. Maintenant, le même langage vient vous dire c'est comment le mouvement est pas tant qu'on est dans le mouvement des idées. C'est une stratégie de communication. La Bible dit, Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts et j'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je connais le langage de la jeunesse. Il se retrouve dans ma bouche. je tiens le même langage en les véhiculant un message. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai des jeunes qui font des chiffres d'affaires de 2 millions par mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris ce qu'on appelle la stratégie d'un rêve. Parce que la première clé pour un jeune de réussir c'est d'avoir un rêve. Et à partir de ton rêve c'est de développer les stratégies. Et dans la stratégie, refuse de marcher avec le pauvre parce qu'il va t'amener à la misère. Pauvre plus pauvre est égal à la misère. Tu es stratégique ! Mensonge ou vérité dans les yeux de Lorraine ? Je voudrais qu'on fasse un tonnerre applaudissement pour celle qui va poser 10 questions à M. Makoso. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur ma table Générale. C'est moi qui vous remercie. Ok, on va commencer par boire l'eau parce qu'on n'en sait jamais. C'est très important ici. Dans mes yeux. À votre santé. À votre santé. Donc c'est comme le commandant l'avait dit je vais te poser quelques questions et tu vas juste répondre par mensonge ou vérité. Tout à fait. On ne commande pas par boire beaucoup ici. Donc, moi j'aurais appris que vous avez promis de soutenir le ministre Bakareko si jamais il se présente au présidentiel. Oui. Vérité alors ? Oui, vérité. Ok. Votre église serait financée par des footballeurs très connus ? J'ai 38 footballeurs mais ce n'est pas eux qui financent mon église. Mensonge alors ? Mensonge. Ok. Vous aurez affirmé avoir vu la mort de Feu Diérapha dans un songe quelques jours avant son accident. Mensonge. Mensonge. Ok. Vous avez été le père spirituel du président Laurent Bagon ? Non. Mensonge alors ? Mensonge. Ah, il y a beaucoup de mensonges. Les gens manquent beaucoup. Vous aurez affirmé que Devando est un forceur du coupé décalé qui n'a pas le talent. Non. Mensonge. Il a beaucoup de talent. Sauf qu'il ne respecte pas les grands frères. Ok. Parait que le torchon brûle l'entre vous et votre seul au loupoté. Jamais. Ça va bien. C'est mon élève. Elle est chef de classe. Vas-y. Drogba DJ vous aurez donné énormément d'argent. Je ne l'ai jamais envie. Il n'est pas fini. Allez-y. Drogba DJ vous aurez donné énormément d'argent pour que vous priez pour lui pour qu'il soit président de la Fédération Ivoirien de football. Non, jamais. Sauf qu'il ne paye pas sa dime donc je l'attends. On dit que vous êtes Ivoirien de nationalité et Congolais d'origine. Non. Mensonge. Mensonge. Il se raconte que vous préparez un album. Non. Mensonge. Seulement que des livres. Ok. Aux dernières élections vous aurez voté pour le RHDB. Non, je n'ai pas voté j'étais en prison. Non. En 2015 je n'ai pas voté je n'avais pas de cap d'électeur et en 2010 On ne discute pas monsieur. Non, j'étais en prison. Mensonge alors. Mensonge. Ok. Vous aurez donné 10 millions pour les obsèques du Pierre-Arafat. 5. 5 millions. Oui. Ok. On dit que vous êtes pour le 3e mandat du président Alassane. Mensonge ou vérité. Vite, 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 vite. On réfléchit. Vite, vite, on réfléchit. Oui. Vérité alors. Vérité. Ok. Vous avez refusé le face-à-face contre le pasteur Guédéon. Non, il a refusé 6 fois. On dit que toute votre fortune serait rapatriée en France. Vous n'avez pas d'argent en Côte d'Ivoire. Non, impossible parce qu'au niveau de la faim, c'est un peu faux. Ok. Mensonge alors. Par amour pour votre femme, vous serez prêt à fermer définitivement votre compte Facebook? Jamais. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci, la reine. Si je ferme, on va manger, boire. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux. La vie, le minéral naturel du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaille d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matiné après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec une messe-café. Soit concret. Rejoins Orange Choucrou, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pillant. Orange. C'est ce que je suis dit. C'est ce que je suis dit. dans l'univers du chant. Il réunit les jeunes filles, les jeunes ans, pour former une sorte de chorale. Il les baptise Vox Christi. Mesdames et messieurs, c'est une découverte personnelle, mais on a voulu aussi, apporter un peu d'arôme au café du général Macosso, vous apporter un boum musical. Voici Christi Voici. Musique 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 Christi Applaudissements encore. Ah oui, Wernie, venez, merci beaucoup et félicitations. La première personne a réagi, c'est le général Macosso qui vous a scruté les yeux du début à la fin. Général. Oui, il faut dire que c'est fantastique, sur le plan, surtout quand j'entendais Burkina Faso, tu vois, ça réveille le côté fierté national, c'est très important, très 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 important. Vraiment que Dieu le bénisse et merci beaucoup. Ça c'est fort. Oui, oui. Oui, comment on a pu... Alors, de ce qu'on a lu, vous avez fini vos études et puis vous vous êtes dit, il est grand temps qu'on forme quand même un certain nombre de jeunes et le rêve est en train de devenir réalité. Parlez-nous de ce jeune groupe déjà. Oui. Alors, il faut noter que j'ai fait le conservatoire de musique et moi, j'aime beaucoup le chant choral. Donc, avec mes amis, on a bien voulu faire ce rêve de développer ce qu'on appelle le chant classique dans nos langues locales, telles que le moré, le gouroussi et le djula. Voilà. Et notre école de chant, c'est le bel canto. Le bel canto, c'est les belles voix. Voilà. Alors, on a voulu que tout le monde vous découvre ici. Je sais que si vous donnez votre contact, beaucoup de gens seraient très heureux de vous rencontrer. Allez-y, puisque vous en avez l'occasion. OK. Merci beaucoup à vous pour l'opportunité que vous nous donnez. et nous sommes au 77. 77. 63. 63. 47. 47. 65. 50. 65. D'accord. Applaudissements pour vous aussi. Merci beaucoup. On sera très heureux de vous revoir ici au Grand Café. On a vraiment adoré. Amen. Les amis, sortez vos cartons. tout de suite, ça sera la note de l'invité. Mais avant, on va faire un dernier tour de table avec nos invités. Monsieur, Hervé, d'Azidon là pour commencer. Bien, moi, la seule question, c'est au-delà de ce que vous faites, vous êtes coach, vous êtes révérend. Si on vous demandait véritablement de choisir entre les deux, qu'est-ce que vous alliez effectivement faire officiellement, choisir officiellement ? Ma plus grande passion, c'est quand je vois quelqu'un qui est malade recevoir sa guérison. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai été appelé à servir Dieu pour la destruction des oeufs du diable. Donc, je reste focalisé sur ma mission. Le domaine du coaching, c'est une stratégie pour rapprocher plus de personnes à moi, de toutes les religions, de toutes les tendances. C'est pour ça, je n'ai pas de problème avec le musulman, le bouddhiste et autres, parce que derrière, la religion, c'est l'homme. À partir de là, lorsqu'il vient un jour par curiosité à l'un de mes programmes et qu'il voit la démonstration de la puissance, il s'est dit j'ai envie de donner ma vie à Dieu. avec un point focal, l'argent. Non. Avec un point focal, Jésus. Monsieur Augustin. Maintenant, le coaching, c'est l'argent. Augustin. Mon général, tout à l'heure, avec Lorraine, vous avez dit que vous seriez pour un troisième mandat du président Ado. Pas de souveraineté de problème ? Vous avez dit que vous assumez. Non, mais on m'a dit des dix vrais fois. J'ai dit la vérité. On ne va pas commenter les questions. Mais non, mais allons-y. Je ne suis pas à répondre à ta question. Pose-la. Alors, qu'est-ce qui a changé avec, par exemple, le contexte Laurent Gbagbo ? Parce qu'il y avait une question d'élection. Pourquoi aujourd'hui vous décidez de soutenir le troisième mandat du président Ado ? D'abord, il n'est pas candidat pour un troisième mandat. Si on me demandait mon avis personnel, révérend Camille Makosso, est-ce que si le président Ouattara se représente, vous allez prendre le soin de le soutenir ? Ma réponse serait oui, pour la simple raison. Mon frère, je n'entends pas le bruit de canons. J'aime le bonheur. Je n'entends pas le bruit de guerre. Il n'y a pas beau, il n'y a pas bas. Maintenant, il y a une question qu'il faut qu'on se pose. En Afrique, on a tendance à dire qu'il faut que la personne fasse demander et puis c'est fini. Combien d'hommes intelligents nous avons en Afrique pour diriger les nations ? Combien ? C'est-à-dire, on prend par exemple, prenons un exemple, Charles Blegoudé, quelqu'un que j'aime particulièrement, est président de la République à 50 ans. À 60 ans, il n'est plus président. Et si, pendant 10 ans, il fait quelque chose qu'on n'a jamais vu, il y a quelque chose de fort et qu'il n'y a pas un successeur digne. À 60 ans, il a toutes les facultés. Donc, pour moi, personnellement, j'aime la stabilité. Pour l'heure, au niveau de l'opposition, on leur demande un projet de société et un projet, je pourrais, de développement. Tout ce qu'on a, pour le moment, c'est comment se mettre ensemble pour enlever un. Ça, ça mène au bon moment. Et nous, la Côte d'Ivoire, on n'a pas connu une crise. Contrairement souvent, nous, on a connu une guerre. Nous, on a connu la guerre. la Côte d'Ivoire était un miracle africain. Après la guerre que nous avons connue, les commissariats ont été pillés, l'administration pillée, tout était zéro. Et quand je dis zéro, c'est zéro. Les banques pillées. En moins de deux ans, la stabilité y était. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, le visage de la Côte d'Ivoire est différent. Il n'y a plus d'ordure dans la rue. Le monsieur est rigoureux. Tu t'amuses, c'est la prison. Tu es un pasteur, tu donnes trop des révélations bizarres. Il te dit, mon ami, va en prison. Il y a trois choses qui délivrent. Il y a la prison qui délivre. Il y a le nom de Jésus qui délivre et il y a l'avion qui délivre. C'est un monsieur qui ne plaisante pas. J'aime ce côté. S'il se représente, je te le dis honnêtement, je voterai pour vous. Salut, frère Kervani. Bon. Le pasteur qui parle politique, ça me laisse un peu perplexe, mais bon. Allons-y, il a déjà répondu. J'ai compris au travers de votre intervention tout à l'heure que vous vous accrochez au buzz pour passer votre message. La preuve, chaque semaine, il y a un nouveau buzz, vous êtes là-dessus et vous trouvez moyen de trouver un enseignement ou quelque chose à redire là-dessus. Aujourd'hui, quelle est la frontière que vous mettez entre le pasteur et Anne Griffe, le buzzman ? C'est simple. C'est quoi la frontière ? Mais qu'est-ce que vous ne ferez pas ? La question est comprise. La réponse, elle est tellement simple. Camille Makosso est un exemple en matière de foyer. Je suis l'un des seuls pasteurs. D'abord, en matière de followers en Afrique francophone, j'ai la grâce. C'était le pasteur Marcelo qui m'est dépassé en matière de followers. Aujourd'hui, je suis vraiment devant. Et tout le monde reconnaît que Camille Makosso aime sa femme. Ce pasteur-là, chaque fois, il a sa femme. Je suis sur ce plan-là. Il y a l'exemple. Avec la popularité que j'ai à mon ami, j'ai pu manger les petites filles, bien mes mains, et puis j'ai l'argent pour ça encore. Ça va pas quelque part. Mais je me force à pouvoir être un exemple sur le plan du travail. Parce que je suis dans le domaine de l'immobilier. J'ai une société immobilière. Sur le plan de l'amour que j'ai pour ma femme, sur le plan de l'éducation de mes enfants. C'est-à-dire, il faudrait que dans ma vie, lorsqu'on me regarde dans le quotidien, le monsieur du buzz et le monsieur dans sa vie quotidienne est un exemple pour la jeunesse. Il s'est marié à l'âge de 22 ans. Ah ! Donc moi, si je peux me marier très tôt, avoir une vie stable, parce que quelqu'un qui n'est pas marié, on t'appelle toujours jeune homme. Mais quelqu'un qui est marié, on dit que tu es responsable. Monsieur Zinaba. Makoso a sorti un livre dernièrement. C'est dédié général, Makoso, c'est pas grave. Bon, comme on est ensemble, Makoso, c'est pas grave. Je suis le frère à Makoso. Je peux l'appeler Makoso. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est mon frère. C'est chez toi. Nos âges ne sont pas si loin. Tu peux m'attacher. Tu es chez toi aussi. Merci beaucoup. Le Bokino, c'est chez toi. Merci beaucoup. D'ailleurs, le livre « Secrets de la réussite, l'école de la Marmaille ». Oui. Est-ce un livre pour la promotion du pasteur businessman ? Est-ce un livre juste pour parler de Dieu spécifiquement ? C'est quoi le contenu de ce livre et où est-ce qu'au Burkina, facilement, on peut s'en procurer pour contester les idéaux de Makoso si besoin y est ? D'abord, je vous remercie beaucoup. D'abord, le livre, en fait, le thème, c'était « Les secrets de la réussite » que j'ai écrit avant d'aller en prison. Mais il y avait un dernier chapitre que je devais ajouter. C'est « La prison sur le chemin de la réussite ». C'est un livre qui fait exactement 280 pages. « L'école de la marmaille », c'est parce que le mot « marmaille », vous voyez, c'est un fait, c'est un mot que les jeunes aiment. Donc, je l'ai juste récupéré. En fait, c'est « L'école de la réussite ». Mais comme les jeunes, tu l'as dit, ceci ne comprenne pas, les secrets pour devenir milliardaires ne comprennent pas. Donc, il y a mis le côté « marmaille » pour essayer de choquer et puis les attirer à pouvoir le regarder. C'est un livre qui parle un peu de ma vie. Dans un premier temps, mon parcours, comment j'ai connu Dieu, les moments difficiles que j'ai rencontrés, il y a un chapitre que j'appelle « Opération de tuyons-le ». Maintenant, il y a un chapitre qui est le plus intéressant et qui est le plus doux. La stratégie et la manière. Ça là, tu finis de lire ça, tu n'as pas réussi, c'est que tu as un doctorat en malédiction Périgné fait pour toi. J'explique le contexte. Comment entrer dans les réseaux des gens qui ont de l'argent ? Quand par exemple tu vas à un entretien d'embauche, prenons un exemple, il y a des personnes qui vont à un entretien d'embauche, le monsieur, il a bien connaître le dos. Il n'y a pas de cravate. Il arrive, il se gratte un peu là. Non, il y a la manière. Comment se tenir lorsque tu es en face d'une personnalité ? Une femme par exemple qui s'assoit qui écarte toujours ses jambes de cette manière n'est pas une femme sérieuse. Une femme lorsqu'elle s'assoit ça doit être toujours comme ça. De façon posée, la manière, la stratégie, la manière de t'habiller. Comment s'habiller de façon vulgaire on te prendra pour une prostituée mais quand tu t'habilles de façon décente, élégante, un tailleur, bien posé. Lorsque tu fréquentes des endroits tels que les grands hôtels, le restaurant, le café coûte 1000 francs mais tu ne vas pas rencontrer des pauvres. Quelqu'un peut prendre ton numéro ta vie peut changer. C'est tout ça que j'appelle la manière. Alors. La discussion est maintenant fermée et c'est aux étudiants de l'ESUP de nous dire qu'est-ce qu'ils ont pensé de cet entretien avec le général Makosso. La première personne à nous donner son avis sur le débat d'aujourd'hui s'appelle Konaté Mariam. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Konaté Mariam. Alors. Le général vous écoute. Qu'est-ce que vous avez retenu de son café ? Tout d'abord, je vous donne la note de 9. C'est une 10. C'est une 10. Pour votre franchise, et surtout d'avoir répondu avec conviction et précision aux différentes questions. C'était vraiment bien. Merci. Merci Konaté. La parole... Elle ira au ciel. Elle ira au ciel. La parole est à Kabore Amado. Bonjour Monsieur Kabore Amado. D'accord. Commentaire et note. Si vous permettez, je voudrais saluer l'éloquence et la délicatesse avec laquelle il a apporté les éléments de réponse aux différentes inquiétudes. Bon. je voudrais octroyer la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Applaudissements. Alors, on va écouter... Il n'aime pas le bonheur. On va écouter Sawadogo Alex. Monsieur Sawadogo Alex, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue au café. Merci. Et qu'est-ce que vous avez pensé du café de Makosso ? Le café était extrêmement chaud. Mais bon, à mon avis, il a pu le boire sans se brûler la langue. Néanmoins, particulièrement, je lui accrois la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Ouais. Merci, monsieur Alex. Il est le mot puisque nous parle maintenant. Je suis étudiante en deuxième année minée carrière à la subjeunesse. Merci. Et je tiens à remercier le général pour sa franchise. Il a un franc parlé vraiment extraordinaire. Nous le remercions pour ce café qu'il nous a offert. Un café vraiment très, très, très chaud bouillant que nous avons bu avec lui. Donc, je lui octroie à la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Mais juste là, on a l'impression que vous vous êtes... Il n'y a rien de face. Et ils sont... Ils sont en face. Alors, mademoiselle Lompho Benjamine qui est notre hôtesse et qui a installé le général, qu'est-ce que vous avez pensé de ce café ? Bonjour, mon général. Bonjour. J'ai remarqué que le café était vraiment chaud bouillant. grâce au tonton. Allez-y. OK. Mais que vous avez réussi vraiment à le boire et nous n'avons plus aussi avec vous, je vous donne la note de 9. Pourquoi ? Parce que j'adorerai votre franc-parler. La facilité à répondre aux questions et je donne le même pouvoir. Merci. Applaudissements. Extrait au cœur de la ville de Siam, la nature crée une authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux. La vie, le minéral naturel est-ce que pour qu'il y en a façot ? Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaille d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matiné après matiné. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec une messe café. Soit concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile, 109 dièze et reçois 75 SMS mais chaque jour après envoi du premier SMS pire. Café du général Macosso. Très attendu, enfin, ce café a été servi. Général Macosso, c'est à vous la parole pour nous dire d'abord ce que vous avez pensé de cette émission et enfin, un dernier message à l'endroit des Burkinabés parce que vous êtes là quand même dans le cadre de votre métier de pasteur. Je pense que le café était très intéressant lorsque mon ami le bishop Yamego, claveur, m'a contacté et m'a dit mon général, je tiens, t'es prévenu, ils ont des chroniqueurs extrêmement dangereux. Donc, je te préviens, lorsque tu pars, vas en mode guerrier et il m'a dit tu dois y aller parce que c'est une très bonne émission, je tiens à le saluer, c'est pour moi un honneur d'être au Burkina et puis d'être sur la télévision nationale du Burkina. Je tiens à remercier le peuple Burkinabé, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Je n'ai pas cette chance d'aller deux fois dans un pays dans la même année parce que toutes les deux semaines, il faut être quelque part. Là, je pars. La semaine prochaine, je suis au Niger parce qu'il y a un colloque des religieux sur le plan mondial, sur la paix. Ensuite, au Mali, c'est compliqué. Mais le Burkina, j'ai aimé quelque chose, c'est cette capacité des femmes à nous démontrer la capacité de se battre. En Côte d'Ivoire, vous faites don d'une moto à une femme et de chifle. Oui, Abidjan, elle avait iPhone. Mais au niveau du Burkina, tu vois des femmes sur le vélo à 6h, 7h en train de pédaler, aller se battre. Je ne dénique pas mes soeurs, il y a des battantes. En Côte d'Ivoire, vous avez les femmes d'une auction des battantes qui prennent exemple. Mais ça, cette leçon de vie m'a beaucoup marqué. Il fait chaud. Vous n'avez pas cette grâce d'avoir des grands fleuves et autres. Mais souvent, même pour bâtir les maisons, vous n'avez pas le sable de la mer, mais vous vous battez. C'est un exemple. Avec toutes ces attaques que vous vivez, vous tenez bon. C'est un exemple. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu protège une Burkina. Mesdames et messieurs, eh oui, ce café était prévisible. Il allait être chaud bouillant. Il a été. On vous l'a servi. Général, merci. C'est moi qui vous souhaite. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501